Allez, on va revenir doucement sur nos tapis. On va revenir retrouver notre respiration. On ressent l'inspire et l'expire. Et la respiration est douce. Et les épaules détendues. On veut sentir notre respiration dans la poitrine. On veut garder ici longueur du ventre. Et on reprend conscience du ventre, périnée. On va venir les pieds un tout petit peu plus large que le tapis. Comme toujours, on pose les mains sur les genoux. Et on commence par bien allonger le dos. Puis l'épaule droite vers l'intérieur. Les côtes tournent à gauche. Expire. Inspire. Expire. De l'autre côté. Gardez le bras bien long. Le bras gauche est long. On essaie d'allonger le ventre. Inspire. Expire. 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 On revient doucement vers le centre. On vient redresser le corps. Et on ramène les pieds ensemble. Toujours les épaules détendues. On garde le ventre long. On vient interlacer les mains. On va laisser les mains s'étendre vers le bas. Puis doucement, on laisse les mains monter à mi-parcours. Nos épaules baissent. On continue. Les mains montent vers le ciel. Les épaules baissent. On n'est pas obligé d'avoir... On peut garder les bras devant le visage. On n'est pas obligé de ramener les bras sur le côté ou plus haut. On fait attention surtout à garder les épaules larges. Le ventre est long. Et puis on sent la longueur. Plante des pieds. Sommet du crâne. Inspire. On monte sur la pointe des orteils. Expire. On redescend. Inspire. On monte. Pointe des orteils. Expire. On redescend. Toujours largeur des épaules. Inspire. On monte une fois encore. Expire. On redescend. On laisse les mains revenir doucement vers l'avant. Et puis on continue les mains vers le bas. Et on garde les bras longs. Et on relâche les mains. On laisse les paumes tourner vers l'avant. Et les épaules restent larges. Vous pensez à votre respiration dans la poitrine. La tête recule légèrement. On laisse la tête tourner à gauche. Expire. Inspire. 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 Expire à droite. On va laisser le menton vers le sternum. Expire. Et inspire. On redresse la tête. La tête recule un petit peu. Le menton vers le ciel. Et on revient doucement. On retrouve l'équilibre ici. La tête trouve son point d'équilibre. On relâche les bras. La respiration est douce, profonde. On va laisser la jambe droite devant nous. On va revenir le pied gauche derrière. On va garder la jambe droite tendue, si on peut. Et on va laisser les mains derrière le dos. On va venir doucement en avant. Mais on va garder longueur du dos. C'est notre priorité. On garde le ventre long. On laisse les épaules venir vers l'avant. On creuse le ventre. On garde longueur du dos. On voit jusqu'où le corps peut venir. On garde ici les épaules qui reculent. Longueur du ventre. Si vous sentez à un moment donné que ça tire trop derrière la jambe droite, n'hésitez pas à plier le genou droit. Mais on n'est aussi pas obligé d'aller trop bas. Gardez bien l'action périnée, bas du ventre, soutenez le corps. On porte le corps ici grâce à la force des jambes, au travail du ventre, du périnée. Inspire, on vient redresser le corps. On change juste les pieds. On tourne de côté. On vient pied gauche devant nous. Et puis toujours, on garde longueur du ventre et on va laisser le corps venir doucement en avant. Et puis, comme tout à l'heure, l'idée, c'est de garder notre dos le plus long possible. Avoir les mains derrière le dos va nous aider à serrer un petit peu les omoplates. Et on retrouve toujours longueur du ventre. On garde ici toujours cette longueur. On n'est pas obligé d'aller trop bas. L'idée, c'est de sentir l'activation des jambes. On sent les pieds qui poussent contre le sol. Les cuisses se réveillent. Le ventre, le périnée. Inspire, on vient redresser le corps. Et on revient, les pieds parallèles, on revient, les pieds au centre. On relâche les bras. Et on observe l'ouverture des épaules, peut-être la légèreté dans le haut du corps. Et oui, ça chauffe déjà. Allez, on continue un petit peu. On va revenir ici, pied droit en avant à nouveau. Cette fois-ci, on peut laisser le genou droit plié. On va laisser main droite à l'intérieur de la jambe droite. Et on va essayer de garder toute la longueur du corps. Le genou est plié un petit peu. Ne laissez pas le genou tomber vers l'intérieur. On veut garder le genou vraiment aligné vers les orteils. et à la rigueur, l'impression qu'on pousse le genou droit vers la droite. Et puis, on veut se grandir. Et plus ça va, plus on va laisser la main glisser à l'intérieur de la jambe droite, plus on va essayer de se grandir. Donc là, c'est un vrai travail du ventre. On essaye d'allonger le ventre, d'éloigner les côtes de nos hanches et de garder longueur du corps. Encore, si ça va, on peut laisser la main descendre un petit peu plus basse. Et puis toujours, alors je ne l'ai pas dit, mais évidemment, la main peut être posée sur un bloc aussi. Et puis, toujours longueur du ventre. Nos épaules qui reculent, la tête qui recule. On vient doucement trouver toute la longueur possible côté droit. Essayez d'allonger le ventre à droite. Et puis, tranquillement, mais avec la même force des jambes. Donc, les pieds sans crocs seuls. Le bras est léger, mais on va laisser le corps remonter doucement. Avec des pauses pour bien allonger le ventre. On redresse, mais étape par étape. On vient trouver longueur du ventre et on vient redresser le corps. Et puis, même chose ici, on tourne les orteils. On va laisser donc le pied gauche en avant. Et puis, on va juste faire attention à la longueur du côté gauche. La main gauche posée à l'intérieur de la jambe. Et encore une fois, on peut prendre un bloc aussi, si on veut. Mais surtout, on n'est pas obligé d'aller trop loin. On veut observer. N'hésitez pas à plier le genou gauche s'il y a besoin. On ne tire pas sur la jambe gauche. On va laisser ici le ventre le plus long possible. Et à chaque mouvement, chaque expire où le corps baisse un petit peu plus loin, on va vraiment aller chercher la longueur du ventre. Mais avec la longueur du ventre vient la force des jambes, des fessiers. On laisse toujours le côté gauche bien long. On essaye de trouver longueur du ventre. Et donc, oui, on peut céder des mains un petit peu pour trouver la longueur du ventre et ensuite soutenir avec les muscles bas du ventre, périnée. Et puis, au fur et à mesure, on laisse la main glisser. On laisse la main baisser. On vient poser peut-être la main vers le sol. Et on trouve longueur du ventre. Et on laisse les côtes tourner ici. Longueur du ventre. En fait, ici, dans ces postures, notre capacité de venir activer du ventre est périnée. Parce que ce n'est pas évident. On cherche force des jambes, travail du ventre, détente des épaules, détente de la nuque. On n'est pas obligé de regarder vers le ciel. Le regard peut se poser vers le sol. Et puis, doucement, on va venir doucement redresser le corps. Mais ce qui est difficile, c'est d'y aller lentement. Lentement ou à chaque étape, on reprend conscience de la longueur de notre corps. On va rester toujours dans cette longueur. Au fur et à mesure, on sent tout le travail bas du dos, milieu du dos. En fait, toute la longueur du dos, mais elle est soutenue par le travail des jambes et du ventre. On revient redresser le corps. Et on revient, pied au centre. Petite pause ici. On vient interlacer les mains à nouveau. Inspire, main vers le ciel. Et puis, on va venir doucement le corps à gauche. Inspire, on vient redresser le corps. Et là, pareil, on s'étend. Et puis, on laisse le corps venir à droite. Et vous retrouvez longueur du ventre. Inspire, centre. Expire, une fois encore. On sent toute la longueur du torse, du ventre. Inspire. Et expire, la dernière. Inspire, on revient doucement au centre. Et on relâche les bras. On va venir interlacer les mains derrière le dos à nouveau. On veut garder les hanches qui s'alignent avec nos chevilles et les épaules avec le bassin. Et pour l'instant, on essaye juste d'éloigner un petit peu les mains des fessiers. On essaye de retrouver longueur du corps. Et puis, on va venir plier les genoux. Et vous allez venir plier les genoux, toujours en gardant force dans les jambes. On imagine que le ventre veut se poser vers les cuisses. Et on va venir poser le corps sur les cuisses. On va laisser les bras s'étendre au-dessus du dos. Et on laisse juste ici la longueur. On revient doucement redresser le haut du corps. On garde les mains un petit peu loin des fessiers. On vient redresser. Puis, on relâche les bras. On observe la légèreté des épaules. On va céder des blocs. Donc, on va prendre deux blocs ici. Et on va venir placer les deux blocs devant nous. On va laisser les mains un petit peu en avant des pieds. Et puis, on va garder les genoux pliés. Vous voulez garder les genoux pliés. Vous voulez travailler le bas du ventre. Et puis, on veut ressentir longueur du dos, longueur du ventre. En fait, on va juste penser bas du ventre. On creuse le ventre. Et ici, on essaie de garder les hanches à peu près alignées avec les talons. Donc, si vous avez besoin, les mains s'avancent un petit peu, mais pas trop. On ne veut pas avoir le poids en avant vers les pieds. On veut vraiment avoir le poids centré. Donc, on n'est pas obligé d'avancer les mains trop loin. Ici, j'ai les genoux un tout petit peu pliés, plutôt légers les genoux. Et par contre, on va trouver l'appui des pieds au sol. Et vous allez imaginer les pieds largeurs du bassin. Et vous allez imaginer que les pieds veulent s'écarter. On a envie de trouver, comme si on voulait éloigner les pieds l'un de l'autre. Comme si on avait envie de glisser les pieds sur le côté. On pousse vers l'extérieur. Ça ne veut pas dire que mon pied au milieu, ou au centre, vers l'intérieur, est soulevé. Au contraire, on garde la plante du gros orteil bien ancrée au sol. On creuse le ventre. On a les genoux légèrement pliés. On a le bassin plus ou moins qui s'aligne avec les chevilles. Et on ajuste la force des jambes. Les pieds poussent vers l'extérieur. Les plantes des gros orteils restent bien ancrées au sol. Et on retrouve la force à l'extérieur des cuisses et des jambes. Le ventre est long. Et puis, vous allez laisser les coudes se plier. Quand on plie les coudes, la poitrine s'éloigne du sol. Donc, on travaille toujours. On redresse cage thoracique. On garde la force des jambes. On garde cette action des pieds qui poussent vers l'extérieur. Et vous retravaillez bas du ventre. Pas besoin de trop plier les coudes. Juste l'idée de sentir la longueur du dos. Laissez la tête détendue. Et n'hésitez pas à bouger la tête un petit peu droite et gauche. Et on garde longueur du dos, longueur du ventre. Et peut-être qu'on peut plier les coudes un petit peu plus. Mais si on plie les coudes, ce n'est pas pour relâcher le dos. Ce n'est pas pour relâcher le ventre. Au contraire, on veut garder toute la longueur du ventre. Allez, on revient doucement. Reculez les mains. Cédé des mains. On vient poser les blocs sur le côté. Inspire. On redresse le corps. Force des jambes. On continue. On vient à l'avant des tapis. Inspire. Main vers le ciel. Doué. Exhale. Main vers le sol. Chouini. Chouini. On va venir en grande planche et on va tenir la planche. On maintient ici la planche. On soutient le dos. On laisse les épaules larges. On laisse ici la poitrine qui s'éloigne du sol. Les bras sont longs. Les jambes sont fortes. Et on soutient toute la longueur du corps. Puis on va venir doucement poser le genou au sol. On va garder ici un instant les genoux un petit peu larges, point sur point. On va poser la tête sur les points. On recule le bassin. Et on garde la longueur du dos, toujours. Quand vous êtes dans cette posture, creusez le ventre et imaginez que le bas des côtes s'éloigne vers les genoux. On va venir doucement redresser le corps. On va venir tranquillement tourner les orteils et vous revenez chien tête baissée. On n'hésite pas à plier les genoux. D'ailleurs, on va tous plier les genoux pour commencer. Et puis, quand on plie les genoux, on va laisser les bras devenir longs. Par contre, essayez de garder la tête un petit peu au-dessus des bras. Laissez pas juste la tête tomber entre les bras. Essayez de redresser un petit peu cage thoracique. Comme ça, on va travailler la longueur du dos, mais aussi la force à l'extérieur des côtes. Peut-être que vous sentez que c'est le côté des côtes qui se réveille, l'arrière des bras, les triceps. Mais la nuque et les épaules restent légères et détendues. Et on va reposer genoux au sol. On reste ici. On va venir soulever la paume, enfin les poignets. Donc, la paume de la main, on la soulève. Et on reste en appui sur la paume, enfin sur la plante des doigts, ce que j'appelle la plante des doigts. Ici, on va revenir en chien tête baissée et vous allez garder les mains comme elles sont. Donc, il n'y a pas d'appui sur la paume de la main ou vers le poignet. On peut garder les genoux pliés, on garde le dos long, on redresse, cage thoracique. Donc là, c'est un peu plus intense pour les bras, pour les mains, parce que là, il faut travailler les doigts. Et puis, il faut éviter, voilà, il faut juste sentir qu'on a la force sur la plante des doigts. Ce n'est pas toujours confortable, c'est une habitude un peu bizarre. On revient poser genoux au sol. On va reposer la main au sol. Mais maintenant, vous allez sentir que le poids va rester un peu plus vers la plante des doigts. Et qu'en fait, au niveau de la paume des mains, on est un peu léger. Donc, on peut soulever un petit peu ou du moins, on peut activer les muscles du pouce et du petit doigt, les muscles de la paume, de la main aussi, et trouver, voilà, moins d'appui vers le poignet. Et on va venir redresser à nouveau, chien tête baissée. Mais maintenant, j'ai tout le poids sur la main, pas que autour du poignet. J'imagine la légèreté de la plante de ma main et la force autour des doigts et la force à l'extérieur des bras, des côtes et la longueur du ventre. Et là, le dos peut s'étendre, on monte sur la pointe des orteils. Et le bassin s'étend vers le ciel, le dos est long, la nuque est détendue. Et on repose genoux au sol. On va venir prendre nos deux blocs. On va placer les deux blocs devant nous et le pied droit à l'extérieur de la main droite. On va laisser ici la hanche gauche reculer. Et on va laisser le corps, les épaules, la poitrine remonter. Le genou droit est bien au-dessus de votre cheville droite. On redresse cage thoracique. On baisse les épaules. Si vous sentez, et puis surtout, on active le pied gauche au sol et on active fessiers et hanches. Voilà. Ici, on veut garder la longueur du ventre. C'est toujours la même chose. C'est toujours cette longueur du ventre qui va nous aider. Mais la longueur du ventre, c'est pour essayer d'aller chercher le bas-ventre. D'essayer d'activer le bas des transverses abdominaux et pas que les grands droits toujours. Si vous sentez que c'est possible, on va laisser les blocs devant nous. On reposera les mains au sol. Et dans la mesure du possible, on va essayer de caler les coudes vers le sol. C'est intense pour la hanche droite. Enfin, c'est difficile pour la hanche droite. Et en même temps, on veut garder. Alors, peut-être qu'on met les blocs à plat pour ne pas être trop basse et pour ne pas laisser le dos se courber. On veut garder longueur du dos. Et donc, travail des hanches. On revient doucement, redressez le corps. On revient doucement, jambes droites en arrière. Et puis, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va placer les mains sur les blocs. Et on va laisser ici la hanche droite fond. Donc, le genou gauche bien aligné avec la cheville gauche. Le ventre long, les épaules qui reculent et qui baissent. Les homoplates qui glissent le long du dos. Toujours longueur du ventre. On essaye, on voit ce qui est possible, si de ce côté c'est un peu plus confortable, on va laisser les blocs venir devant nous, on peut juste baisser les blocs si on veut, on veut essayer de garder la longueur du dos. Donc on fait attention, tout à l'heure, c'est compliqué mais on veut essayer de garder la longueur du dos et de garder tout le travail des hanches, longueur du ventre. On sent bien la différence d'un côté à l'autre mais voilà, on respecte ce qui est possible d'un côté ou l'autre et puis toujours, si on a besoin, on remonte un petit peu les bras pour ne pas laisser le dos se courber et pour garder la longueur du ventre. Mais c'est ce travail aussi de mobilité de la hanche gauche, il faut pouvoir baisser le bassin à gauche et ça, ce n'est pas évident. Allez, on revient redresser le corps, on revient jambe gauche en arrière et on va revenir point sur point, vous reposez la tête sur les points. Petite pause ici. On va laisser la tête se poser au sol, on va garder les bras le long du corps et vous allez juste laisser à l'inspire. Le bassin monte, on roule vers le centre de la tête, expire, on revient en arrière. Inspire, on vient retrouver le poids un petit peu sur la tête. Expire, on revient en arrière. Inspire, expire. Inspire, expire. Expire. Expire, on revient doucement redresser le corps, vous replacez les mains devant vous et on revient chien tête baissée. Pensez, l'appui sur toute la main, la poitrine et la tête qui restent au-dessus des bras, on ne laisse pas tomber la tête entre les bras. On soutient par la force du côté des triceps, on soutient par la force du côté des triceps, l'arrière des bras, le ventre est long et on essaie de ramener le poids du corps en arrière. Inspire, on revient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. On prend un instant, on ressent ici son corps, les épaules détendues, le ventre est long. On sent aussi les sensations un peu rigolotes sur la tête parce qu'on a roulé un petit peu sur la tête. On sent donc cette tension, ce poids qui descend le long de la colonne vertébrale. La nuque est longue. On viendra travailler un petit peu l'équilibre si on a besoin d'être près d'un mur, on n'hésite pas, on peut revenir près d'un mur. On va venir doucement, simplement, on appuie sur la jambe gauche, on va venir tenir le genou droit. Et puis, si vous pouvez, on va venir interlacer les mains autour du genou droit. Évidemment, si vous tenez le mur, vous n'aurez qu'une main sur le genou droit, ce n'est pas grave. Et puis, on va essayer de monter le genou le plus haut possible. Et on veut monter le genou et garder l'ancrage de la jambe gauche. Et puis, si vous sentez que c'est possible, une fois que le genou est bien haut, pourquoi pas laisser la tête se poser vers le genou et garder l'équilibre. Ne faites pas comme moi. On essaye de garder notre équilibre. Et puis, évidemment, on redresse la tête. On va laisser le genou baisser, toujours main droite sur le genou. Et on va laisser ici le genou droit s'ouvrir à droite. On reste ici. À l'expire, on va essayer de soulever la jambe droite. Expire, on plie. Expire, on plie. Non, enfin, expire, on plie. On va le faire à l'inspire. Inspire, on vient soulever le talon droit. Expire, on plie. Puis, une fois encore. Inspire, on vient monter le talon. Puis, expire, on plie. Et on revient, jambe vers le centre. Et on repose pied droit au sol. Et là, on sent bien le travail des fessiers et tout ça. C'est bien intense. Allez, on appuie sur la jambe droite. On revient, le genou gauche vers nous. Et puis, on va laisser les mains venir autour du genou gauche. Et on va venir monter le genou gauche le plus haut possible. Et on essaie de garder stabilité du bassin, de la jambe droite. Et puis, on sent que c'est possible. On va laisser la tête venir vers le genou droit. Yikes ! Essayez de garder l'équilibre. Et puis, on revient doucement redresser la tête. Et on viendra laisser le genou droit baisser. Et on va venir ensuite ouvrir le genou droit. Le genou gauche, pardon. Depuis tout à l'heure, je dis le genou droit. Mais bien sûr, c'est le gauche. On est en appui sur la jambe droite. Et puis doucement. Inspire, on soulève le talon gauche. Expire, on plie le genou. Inspire, on soulève le talon. Expire, on plie le genou. Inspire une fois encore. Expire, on plie. Et on repose, pied au sol. On relâche les jambes. Et là, on ressent bien les fessiers. C'est bien. Les épaules détendues. Et puis, on retrouve longueur du corps. On va venir travailler au sol. On revient doucement. L'inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Tuini, chatouerie. Et là, on va rester en grande planche à nouveau. Cette fois-ci, on va essayer d'avancer le corps un petit peu en avant. Et puis, l'idée, c'est que les épaules vont venir en avant, mais les coudes restent alignés avec les poignées. Et puis, on veut sentir longueur du dos. Et on revient. Up Dog. Les bras sont longs. Les jambes sont longues. Les fessiers sont actifs. Les épaules reculent. On pose genou au sol. Vous revenez les genoux un peu larges. Point sur point. La tête posée sur les points. On viendra redresser le corps. On va venir s'asseoir sur les tapis. On n'hésite pas. On peut s'asseoir sur un bloc ou pas. Et puis surtout, on peut aussi garder les genoux pliés. Voilà. L'idée, c'est que le bas du dos ne soit pas en tension et qu'on trouve petit à petit cette légèreté. Voilà. Ce mouvement au niveau du bassin. C'est le bassin qui nous intéresse. Et le milieu du dos, le haut du dos qu'on veut détendre. Ce n'est pas évident de détendre le haut du dos. On va juste prendre un instant. On va placer les mains sur les hanches. Et puis, à l'expire, on va laisser juste les côtes bouger à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Et vous travaillez bien le ventre. Inspire au centre. Expire à gauche. Expire à droite. Expire à droite. Inspire à droite. Et on vient relâcher un petit peu ici. On va laisser les mains se poser à gauche. Et on va laisser le corps tourner à gauche. Mais cette fois-ci, on cède du bras gauche. Le bras gauche est posé au sol. Et on essaye d'allonger le dos. De creuser le ventre. Mais là, essayez de détendre le milieu du dos. Essayez vraiment de travailler à partir du ventre et du périnée. Et comme ça, on va vraiment chercher le travail du bas du corps. Plutôt que d'essayer de tout faire par la poitrine. Donc, les bras sont là pour nous aider. Mais le plus important, c'est d'essayer de retrouver la longueur du ventre. De creuser le ventre. Et de garder l'espace entre hanches et côtes. On revient vers le centre. On change de côté. Et à nouveau, on trouve la longueur ici. Mais la longueur, on va la chercher du bas ventre, du périnée, plutôt que le milieu du dos. Et puis, on va prendre des moments de pause pour le milieu du dos. N'hésitez pas à bouger un petit peu le milieu du dos. En fait, l'idée, c'est d'essayer de travailler à partir du bas. Et de retrouver longueur ici du corps. Longueur du dos. Puis, on revient doucement vers le centre. Et puis, on va plier les genoux un petit peu. On va placer les mains sur les tibias. Et puis, pareil, vous voulez essayer de détendre ce haut du dos. Par contre, quelle est notre capacité de travailler la longueur du dos en travaillant le bas du ventre ? Donc, on va vraiment plier les genoux pour être confortable. On va laisser les mains en aide si besoin. Mais on va venir vraiment travailler. Je creuse le ventre, je relâche. Je creuse le ventre, je relâche. Et puis, avec ce petit travail du ventre, et par contre, milieu du dos détendu, avec ce travail du ventre, on essaye d'observer comment on peut détendre le milieu du dos. Parce que je sais très bien que souvent, on contracte le milieu du dos pour essayer de soutenir la poitrine. Alors ici, l'idée, c'est que je n'ai pas envie. On va essayer de moins céder des bras, mais de plus céder du ventre. Et ce n'est pas facile, encore une fois, de retrouver ces muscles profonds. Mais voilà, il faut essayer de les trouver. Et puis, les jambes sont là pour être finalement le tuteur du dos. Plus ça va, plus on peut rapprocher le ventre vers les cuisses, les côtes vers les cuisses. Et puis, on veut garder évidemment toute la longueur ici du corps. On vient redresser le corps. On vient plier les genoux. On va laisser les coudes autour des genoux. Et puis, on s'aide des bras, pour le coup, pour allonger notre dos. On va vouloir détendre ce milieu du dos au du dos. Donc, on va venir travailler avec les blocs parce que c'est quand même plus... C'est mieux. On va céder des blocs. Ce sera une aide qui sera bien. Donc, on n'hésite pas. Alors, on va prendre deux blocs. Pour l'instant, on va venir placer un bloc sous les omoplates. Et puis, on a le deuxième bloc si on le veut pour la tête. Mais si jamais c'est possible, on va déjà venir poser le dos. Les omoplates sont posées sur le dos et peut-être que la tête peut venir se poser au sol. Si la tête ne peut pas se poser au sol, hop, on prend un bloc et on la place, on le place sous la tête. Ici, les épaules sont détendues. Le ventre est long. La respiration dans la poitrine. Et on veut justement détendre le haut du dos. Pour l'instant, ça, c'est le plus confortable. Alors, profitez-en. Donc, ici, l'idée, c'est d'essayer de retrouver… Voilà, on pose le dos sur le bloc. Mais vraiment, on essaye de poser le dos, poser les omoplates. Il y a toute la partie milieu-haut du dos qui est difficile à reposer sur les blocs ou, en tout cas, pas forcément sur le bloc parce qu'il n'est pas assez grand, mais à détendre et vraiment à laisser les épaules baisser. À laisser le haut de la poitrine s'étendre, l'espace autour des clavicules. La nuque détendue, pas de tension dans la nuque. D'où l'idée de reposer la tête sur un bloc si besoin. Et on veut travailler cette longueur, mais surtout la détente. Ok, on va venir s'aider des mains. Je prends un peu de temps ici parce que ça, c'est la version la plus douce. D'ailleurs, si vous voulez continuer sur cette version et pas trouver plus de complexité, vous pouvez rester juste sur cette version-là de l'exercice. Si ça va, on va essayer de rajouter un petit peu de complexité. Je vais venir poser mon bloc sur mon bloc qui était à plat. Donc, j'ai mon bloc. Au final, j'ai mes blocs. J'en ai un qui est posé au sol et l'autre qui est posé sur l'autre. Mais je vais le mettre assez bas. Pas trop parce que sinon, on risquerait de perdre le bloc. Mais assez bas pour que la pente ne soit pas trop pentue. Voilà. Et le bloc, c'est pour les lombaires. Donc, je vais me rapprocher du bloc. Et puis, je vais essayer de garder vraiment. Je me rapproche du bloc. Le haut du bloc, ça va être pour la jonction lombaire thoracique. Et donc, je veux pouvoir poser la longueur des lombaires sur le bloc. Et puis, alors, la jonction lombaire thoracique, c'est vraiment, c'est assez, enfin, c'est au milieu du dos. C'est la jonction juste sous les omoplates. Et puis, si je trouve cette jonction, je veux pouvoir détendre mon corps et reposer la tête vers le sol. Les bras détendus. Les épaules détendues. La poitrine qui s'ouvre vers le ciel. Respiration dans la poitrine. Mais surtout ici, longueur du ventre pour soutenir les lombaires qui sont, enfin, qui suivent le premier bloc qui est posé ici en biais en diagonale. Cet exercice, personnellement, je le trouvais très difficile au début. Donc, si vous avez un petit peu mal au dos ou que vous trouvez l'exercice difficile, redressez-vous. Peut-être placez les deux blocs l'un sur l'autre et vous pouvez travailler avec les deux blocs l'un sur l'autre. Celui-là, il finit par être vraiment agréable dans la distinction, justement, lombaire-thoracique et cette capacité de trouver du mouvement et de la longueur sans crisper le dos. C'est parti. On peut venir céder des mains, on peut venir redresser le corps, mais toujours je mets des mains parce que ce qu'on ne veut pas, c'est écraser les lombaires alors qu'ici, on les a gardées bien longues. Allez, on prend les blocs, on va les garder sur le côté et vous allez venir vous allonger sur le dos. Hop, on va venir poser le dos au sol. Vous allez garder les paumes tournées vers le ciel, les genoux pliés, les pieds posés au sol. Quand on est dans cette posture, on a toujours la petite cambrure du bas du dos. Et puis surtout, on veut essayer de reposer nos épaules au sol. Gardez la largeur de la poitrine. Respirez toujours dans la poitrine. On viendra à l'inspire, on viendra les bras au-dessus de la tête. À l'expire, on vient soulever les deux pieds. On ne change pas la cambrure du dos. Inspire, on laisse les pieds s'étendre vers le ciel. Expire, les bras et les jambes parallèles. Inspire, les bras reviennent au-dessus de la tête. Expire, on plie les genoux à nouveau. On garde la cambrure telle qu'elle est. Inspire, on pose les pieds au sol lentement. On garde le travail du ventre. Expire, les bras le long du corps. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, on soulève les pieds. Et on garde le dos neutre. Inspire, les pieds continuent à monter. Expire, les bras reviennent parallèles aux jambes. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, on plie les genoux. Expire, on pose les pieds au sol. Expire, les bras le long du corps. Inspire, une dernière fois, les bras au-dessus de la tête. Expire, on soulève. Expire, on tend les jambes. Expire, on tend les jambes. Expire, on tend les bras parallèles aux jambes. Expire, on tend les bras au-dessus de la tête. Expire, on tend les jambes. Expire, on tend les bras au-dessus de la tête. expire les bras le long du corps et puis juste pose ici on va venir prendre un seul bloc on va soulever le bassin on va caler le bloc sous le sacrum et puis on va laisser les pieds vers le ciel et on va rester un instant ici on respire dans la poitrine on laisse le bassin se poser vers le bloc on détend les épaules on garde notre respiration dans la poitrine et on retrouve longueur du ventre on veut détendre les épaules même si on travaille encore les jambes et le bassin pour tenir les jambes devant nous vers le ciel par contre on essaie régulièrement de détendre les épaules sans pour autant laisser les épaules tourner vers l'intérieur on peut ressentir la largeur des épaules les paumes tourner vers le ciel et en même temps détendre nos épaules détendre le milieu du dos par contre on se rend compte que tenir les jambes ça nous demande du travail mais on on essaye de garder le travail au niveau des cuisses ventre périnée pas au milieu du dos c'est pas le dos qui se crisse pour essayer de tenir les jambes et même les jambes quand ça devient compliqué quand on sent que ça commence peut-être même à trembler et bien on essaye de se détendre comment relâcher la tension d'une cuisse ou d'un fessier et garder et l'étendue des jambes donc on explore toutes ces possibilités si on contracte le périnée est-ce qu'on peut détendre la cuisse un peu plus est-ce qu'on peut essayer de changer la force en fait qu'on utilise est-ce qu'on peut la solliciter d'une autre partie du corps enfin pas les épaules ni le milieu du dos je parle du bas, du ventre, du périnée des fessiers est-ce qu'au contraire si j'essaye de complètement relâcher le bassin que se passe-t-il ? et puis on plie les genoux on va laisser les genoux venir vers nous on va garder les genoux un peu larges vers la poitrine comme ça on relâche les jambes complètement le ventre reste long on respire dans la poitrine et on aura l'impression de vouloir basculer le bassin sur le bloc donc c'est des tout petits mouvements du bassin les épaules détendues et là vous observez que le dos reste long on ne sollicite pas le dos et par contre on arrive à trouver du mouvement du bassin parce qu'on travaille le ventre le périnée et donc c'est bien de trouver cette mobilité du bassin mais sans que ça demande de l'effort sur le dos c'est plutôt le bas du ventre qui travaille et puis doucement on ramène les genoux ensemble à l'expire on va laisser les orteils pointer et à l'expire on va laisser les orteils frôler le sol inspire on revient genoux vers la poitrine expire les orteils viennent frôler le sol c'est exactement ce qu'on vient de faire c'est le travail du bassin il n'y a pas de raison de stresser le dos donc imaginez ici quand vous descendez les pieds détendez le milieu du dos les épaules on essaye de ne pas crisper tout le corps mais de travailler le bas-ventre le périnée et de garder la longueur naturelle du dos la détente des épaules de la tête et le travail plus présent du ventre plus je vais travailler sur la longueur du ventre plutôt que juste mes grands droits moins j'aurai besoin du dos tout entier et comment vous remarquez si vous utilisez plus les grands droits c'est simple normalement quand on baisse les pieds on aurait plutôt tendance à vouloir contracter le ventre tout entier et ça ferait gonfler un tout petit peu le milieu du ventre alors qu'ici nous on fait l'inverse on creuse le ventre quand les jambes s'éloignent et on ramène genoux vers la poitrine toujours le ventre creux mais on essaie de ne pas avoir cette petite montée au milieu du ventre ou cette contraction au milieu du ventre qui crée comme une petite boule en fait c'est juste parce qu'on contracte les muscles donc une petite boule c'est pas tout à fait une boule mais on se comprend et donc voilà on fait attention à bien utiliser les obliques, les transverses et pas les grands droits pas le milieu du ventre c'est fatigant et pour les cuisses et pour le ventre quand on commence à travailler sur la longueur du ventre quand on commence à solliciter les transverses et bien c'est fatigant c'est normal et puis on prendra une pause on pose les pieds au sol et on viendra soulever le bassin vous retirez le bloc et vous reposez bassin au sol ici on laissera les jambes se détendre on expire par la bouche on relâche le corps tout entier les épaules détendues le ventre léger les hanches les épaules détendues on laisse le corps trouver son moment de légèreté on vient respirer à l'arrière du coeur on ressent l'expansion de la poitrine on ressent l'expansion de la poitrine et on ressent l'expansion de la poitrine On viendra doucement réveiller notre corps à nouveau. On peut tendre les bras au-dessus de la tête, allonger les jambes, retrouver toute la longueur du corps. On viendra doucement céder des bras, on viendra redresser le corps et on reviendra s'asseoir sur les tapis. On revient doucement trouver une position assise, confortable, ça peut être à genoux, ça peut aussi être assis sur des blocs. Et on retrouvera longueur du dos, longueur du corps. On retrouve cette légèreté, cette longueur du dos, ce point d'équilibre entre le bassin, les épaules et la tête. Merci. Merci. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté. Merci. Merci.